Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeneko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Genshin Impact où aujourd'hui je vais vous parler de Eula, le prochain personnage qui arrive la semaine prochaine sur le jeu. J'ai déjà vu le trailer mais je vais le regarder à nouveau avec vous puisque Miyoyo c'est des génies. Ils ont apporté une réponse juste extraordinaire à toutes les personnes qui voulaient boycotter le personnage avec les réseaux sociaux, Twitter, Reddit et je vais vous expliquer pourquoi. Je mets play, c'est parti. Alors là c'est directement un taquet par rapport au background du personnage où on pourrait un petit peu assimiler les autres clients mais vite comme la peste. Nous sommes un petit peu les clients de Miyoyo justement et voilà ça s'adresse indirectement pour moi à une grosse partie de la communauté qui voulait boycotter ce perso et je vais vous expliquer les raisons juste après. Et cette phrase-là est également très très importante. Bon sang, mon ascendance familiale leur importe tant que cela. Alors si vous ne connaissez pas le background, globalement sur Twitter, Reddit, le boycott venait à être amené sur ce personnage tout simplement parce que c'est une descendante, une fille de deux, qui a eu des ancêtres qui étaient esclavagistes tout simplement, donc qui pratiquaient l'esclavage. Donc pour le coup, il y avait un petit peu cette théorie du complot en mode oui, Miyoyo est raciste parce qu'il n'y a pas de personnage noir dans le jeu, en plus il y a un personnage qui sort, c'est une descendante d'esclavagistes, donc voilà, etc. etc. On cumulait un petit peu tout ça, ce qui pour moi est un petit peu stupide dans ce sens-là parce que si tu dis qu'il y a un personnage qui, voilà, des personnages dans le jeu, dans l'histoire qui pratiquent l'esclavagisme mais qui en même temps il n'y a pas de personnage noir dans le jeu, finalement ça aurait été que des PNJ blancs qui auraient été esclaves, donc ça, ok, je comprends les arguments mais sinon ça n'a pas de sens quand tu le goupilles ensemble. Mais pour le coup, eh bien c'est vraiment, vraiment l'histoire de Eula qui a eu des ancêtres qui ont fait des choses abominables mais sur lequel, eh bien, elle s'en est dissociée. Et donc voilà, c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est parler pour rien dire parce que les gens n'ont rien d'autre à foutre de leur journée. Donc plutôt que d'attendre l'histoire réelle du personnage, tout le monde s'est mis en mode « Ouais, boycotté Genshin Impact, c'est de la merde, Genshin est raciste, Genshin esclavage, blablabla blabla blabla » Sauf qu'en fait, ils n'ont pas attendu que justement ce personnage-là a compris que les agissements de ses ancêtres étaient très très mauvais et s'est dissocié finalement de ce mouvement et de sa famille royale pour vivre sa propre vie différemment et aller à l'encontre de tout ça. Et on va pouvoir continuer avec ce trailer. Et ça ne marche pas, parce que je n'ai pas le bon ordre. Et donc vous allez comprendre. Alors, honnêtement, ce perso est très stylé. C'est à la rapière comme ça. Je ne sais pas si un jour on l'aura, mais ce perso est vraiment très stylé. Donc les clans de Gunhildr, ce n'est pas facile à prononcer. Ragvindr, et d'ailleurs, ils ressemblent étrangement on dirait au père de Diluc, voilà. Et le clan de Lawrence, dont est issu eux-là, justement. Et le clan de Lawrence sont les trois familles plus prominentes dans l'histoire de Mondstadt. D'entre elles, le clan de Lawrence se sont blindés par leurs desires, plongant à Mondstadt dans une époque dure sous la opression de l'aristocratie. Dans le temps, la femme de Vanessa a perdu l'aristocratie et établié les knights de Favonius while the Lawrence clan quickly fell into obscurity. Donc voilà, tout le monde a suivi. Le clan Lawrence a tout simplement abusé d'une tyrannie aristocratique. Suite à quoi, Dame Vanessa a instauré, c'est comme ça qu'est né l'ordre de Favonius pour justement un petit peu libérer le peuple et ramener la paix. Et voilà ! Donc ce qui nous amène en soi, c'est que la descendante même est d'ailleurs une des plus puissantes personnages emblématiques de la famille des Lawrence, finalement le chevalier aux embruns, va rejoindre pour eux un petit peu l'ennemi puisqu'elle va intégrer l'ordre de Favonius. Mais justement, en intégrant l'ordre de Favonius, eh ben, il y a certaines personnes qui ne vont toujours pas passer outre, finalement, on va dire son nom, Lawrence. Et donc c'est elle, à son tour, qui va être discriminée puisque les gens vont la regarder de travers, vont mal lui parler, etc. n'auront pas confiance en elle puisque c'est justement un petit peu retour à l'envoyeur. Elle, elle y est pour rien sur les jadissements de ses ancêtres. La seule chose qu'elle peut contrôler, c'est ses propres agissements. Elle a fait des choix donc de rejoindre l'ordre de Favonius. Mais une fois qu'elle est dans l'ordre de Favonius, c'est elle qui se retrouve du coup de nouveau discriminée au niveau du contexte de l'histoire. de l'ordre de Favonius. ... Elle a prouvé de temps et de temps que elle est une amoureuse et honnable. Hey. Quand une femme noble parle, vous allez réduire votre drink et la regarder directement dans les yeux. Vous devriez vraiment apprendre une étiquette propre. Qu'est-ce que c'est cette fille de Gunhilder qui parle de moi derrière mon back. Marquez mes mots, la vengeance sera ma. On a effectivement une énorme histoire pour tous ceux qui veulent savoir. Ce qui veut être un peu plus détaillé. Parce que là, je vous ai donné en bref ce qu'il en était du personnage. Et au final, on se retrouve avec un personnage. Même si elle a rejoint Lord de Favonus, elle a toujours cette personnalité atypique de son éducation. Mais en même temps, de qui elle est vraiment. Donc, tu vois, les deux se contradiquent. C'est un petit peu contradictoire. Et c'est un petit peu marrant, justement. D'avoir un personnage comme ça. Moi, j'aime bien, pour le coup. Des persos qui ont de leur personnalité. Et qui sont créés. Et pas juste, ah, c'est tout mignon. C'est la fille d'eux. Et puis voilà. Là, au moins, on voit qu'il y a quelque chose de plus construit. Ou vraiment qu'il y a quelque chose qui a impacté l'univers de Teyvat. Et qui, du coup, nous ouvre bien plus sur la famille Gunhir. La famille Ravengril. Je n'arrive pas à le prononcer. La famille Lorenz. Tout de suite, on ouvre encore une fois l'univers sur plus grand. Et voilà. Quand on lit. Je vous invite à le lire d'ailleurs. C'est plutôt intéressant. La vie d'un Lorenz n'a pas grand chose qui mérite d'être racontée. Peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites. On vous considère toujours avec le mépris qu'on accorde à une menace à la société. Ça s'est amélioré avec le temps, cela dit. Avant que je rejoigne les chevaliers de l'ordre. Même le bon chasseur et le bazar de Moonstadt refusaient de me servir. Pas d'autre choix que d'aller chasser si je voulais avoir à manger. Donc oui, elle a eu la vie dure par sa lignée. On va dire ça comme ça. Et c'est ce qui peut être un côté attachant finalement au personnage. Bon, je vous laisse. Il y a Amber qui nous dit. Là, c'est une amie, une vraie. Il faut juste s'habituer à son sens de l'humour. Et le reste, ça passe sans problème. Si tant de gens se trompent à son sujet, c'est à cause de son nom de famille. Comment faire pour qu'ils l'acceptent tel qu'elle est ? Tel qu'elle est. Donc moi, je dis. C'est un bon gros fuck quand même de la part de Mioio à tous ceux qui se basent sur les lits. En mode, vous avez vu, blablabla, blablabla, blablabla. Bah ouais, mais blablabla, tais-toi en fait. Puisque t'as pas toutes les informations. Donc si t'as pas toutes les informations, c'est juste parler pour rien dire. Ce que font tout le temps les gens aujourd'hui. Donc, nous avons son animation basique. L'attaque normale jusqu'à 5 coups de lance consécutive. Ils ont écrit ça, mais c'est plutôt de grandes épées. D'ailleurs, un petit coucou à Camille ici. Je me suis dit, mais tiens, c'est quelle épée ? C'est vrai que c'est l'épée royale. Qui est déjà disponible dans le jeu. Et l'épée royale, si vous lisez son background dans l'explication de l'épée. On nous dit bien que c'est une épée qui appartenait à une famille royale. Descendant de nobles, etc. Donc là, pour le coup, le background est extrêmement bien respecté. Puisqu'elle a son épée qui correspond d'ailleurs au visuel parfait avec le personnage au niveau des couleurs. Donc encore une fois, bien joué Mioio. Pour le respect justement de l'histoire et de cette épée qui trouve enfin son destinataire. Cette épée, même si c'est l'épée, c'est de la merde. La grande épée, c'est de la merde. On est d'accord. L'attaque chargée, bien sûr. Consomme l'endurance de là. Lui permet d'exécuter une succession d'entailles. Et l'attaque chargée se termine par un coup puissant. Bon, ça, on connaît. C'est pas le tourbillon. C'est le coup frappé devant. Pourquoi pas ? Au niveau des animations, elle se base quand même un peu sur la danse. Le côté ballerine, tout ça. Moi, j'aimais beaucoup et c'est toujours le cas. Première aptitude, du coup, avec le visuel. Vortex des mers glacés en appui court, bien évidemment, exécute une frappe rapide qui inflige des dégâts cryo lorsqu'elle touche un ennemi. Eula gagne une charge de cœur jusqu'à 2 charges max. Et elle peut gagner une charge toutes les 0,3 secondes. Alors les charges de cœur vont augmenter sa résistance à l'interruption et la défense. De ce qu'on savait, à peu près, c'est 30% de défense en plus. Sachant que sa défense est un tout petit peu plus faible que les autres 5 étoiles. Mais si tu stacks 2 fois ça, donc plus 60% de défense, et bien ça en fait tout simplement le personnage qui a le plus de défense du jeu. Et c'est assez violent. Donc on voit qu'au niveau des dégâts, ils utilisent le même personnage. Donc on peut déjà en déduire pas mal de choses. Et ce qui va m'intéresser, c'est le 3000 ici. Donc 3000 non crit qui est une bonne base d'un coup E classique. Parce que si on se réfère avec ce qu'on a sur Genshin One en rapport des statistiques, on sait que l'appui long fait quasiment 2 fois plus de dégâts. Et ça, ça va pouvoir être vérifié. Et ma première surprise, et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, c'est... Waouh ! Qu'est-ce qui se passe à l'écran quand on voit ceci ? Juste un appui long déclenche énormément de choses. Et ben, j'ai essayé de mener l'enquête. Mais en fait, je peux pas mener l'enquête plus loin que ça. Donc il fallait en déduire quelque chose. Alors, appui chargé du E. E là consomme toutes les charges de cœur pour faire tournoyer son épée devant elle. Et inflige des dégâts cryo de zone aux ennemis. Donc ça, c'est le 5957 que vous voyez. C'est le E appui long. Donc finalement, qui fait 2 fois plus de dégâts que le 3000 qu'on a vu juste avant. Là, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on a un 2300 cryo, un 3400 cryo, et on a un 2588 physique et un 1342 physique. Alors qu'elle n'a effectué qu'un seul coup. Donc qu'est-ce qui pourrait déclencher tout ça ? En soit, si des charges de cœur de glace sont consommées, la résistance physique et la résistance cryo des ennemis proches diminuent. Donc avec un debuff allant jusqu'à être meilleur que le debuff de Zhongli. On arrive sur du 25% si ça n'a pas changé, contre 20% pour Zhongli. Ce qui est très bien. Chaque charge de cœur de glace est convertie en épée vortex de glace. Donc les 2 petites épées que vous voyez arriver en haut à gauche. Qui infligent des dégâts cryo aux ennemis proches. Bon. Alors là, ça me paraît très bizarre. Mais ce que je peux en dire, c'est qu'il y a un effet qui est complètement sous-estimé. Complètement nullifié, si je peux dire ça, et que les gens ignorent totalement. C'est l'effet brise-glace. Alors si vous avez joué Shang-Yoon, vous connaissez cet effet. Pour la simple et bonne raison, c'est que Ganyu a un petit peu mis les compos Team Freeze sur le devant. Même si Tartaglia, Diona, ça marchait déjà et je l'utilisais beaucoup. Et je vous disais, ah Tartaglia, Diona, c'est la folie, les mecs ne peuvent rien faire. Je défonce les mobs sans qu'ils puissent bouger. Et après, Ganyu a amplifié ce côté-là. On avait des Team Freeze avec un set Blizzard extrêmement puissant qui contrôle tout. Et donc, on n'avait pas ce côté brise-glace. Parce que brise-glace, c'est un effet qui est comme électrocution. Alors, électrocution, c'est comme l'électro rencontre l'eau. On a l'effet surcharge quand l'électro rencontre le feu, etc. Et donc, ce sont des effets un petit peu de transformation, comme j'aime à appeler. Puisqu'après, on a les effets d'amplification. Quand vous faites du feu sur de la glace, ça fait fonte, dégâts x2, donc ça amplifie vos dégâts. Mais les autres, c'est des dégâts de transformation. C'est-à-dire qu'il se passe un petit quelque chose, il y a une interaction élémentaire qui effectue un effet. Et donc, l'effet brise-glace, finalement, c'est quand la cible est gelée, mais que vous la tapez avec une Claymore. Donc, une grande épée à deux mains. Parce que l'épée est tellement forte sur une attaque physique que la glace va être brisée. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui voulaient jouer genre Shang-Yoon avec Ganyu, des trucs comme ça dans certaines team compositions. Mais ça bloque, puisque Shang-Yoon, finalement, il brise la glace. Donc, t'as beau contrôler l'adversaire, c'est toujours compliqué. Donc, j'ai porté un petit peu de test une fois en stream avec vous, si vous étiez là. Et on avait testé Shang-Yoon cumulé à Xingqiu, cumulé à Diona, cumulé à je ne sais plus quel personnage Cryo. Et le but, c'était d'avoir plein d'applications Cryo. Et en fait, c'est entièrement possible, par exemple, de jouer Shang-Yoon en set Blizzard, pour la simple et bonne raison, c'est que la cible est gelée. Donc, le coup qui va venir taper la cible gelée sera renforcé par le set Cryo. Vous aurez bien vos 40% de chances de taux Crit sur une cible gelée. Par contre, vous allez briser la glace. Ce qui fait que vos coups, d'après, finalement, ne seront plus affectés par votre effet de set Blizzard, qui vise à améliorer votre taux de critique si vous tapez une cible affectée par Cryo ou gel. Donc, ça pose des soucis, parce que si tu tapes vite avec Shang-Yoon, t'es coincé. Une fois que tu as brisé la glace, il faut réappliquer la glace. Et donc, c'est faisable si vous avez différentes sources d'applications. Par exemple, si vous avez Shang-Yoon qui applique Cryo et qu'en même temps, Xingqiu va réappliquer Hydro, vous allez pouvoir appliquer le gel, Hydro plus Cryo. Mais en même temps, si par exemple, vous avez la zone de Diona qui inflige le gel avec son ultime, ça marche. Si vous avez Ganyu et son ultime où il y a des pics qui tombent toutes les secondes, même mieux, et bien ça fonctionne. Le but, ça va être de réappliquer Cryo et Hydro suffisamment rapidement entre les attaques de Shang-Yoon. Ce qui peut être faisable également avec Eula. Le but, ça va être de refreeze le monstre entre chaque attaque. Ce n'est pas si facile à faire que ça. Mais quand vous avez Xingqiu qui applique énormément d'Hydro et des pics de Ganyu qui tombent souvent et des attaques de Diona qui amènent de manière passive, etc. Plus Eula qui est capable d'appliquer le Cryo. Donc même si vous faites tout ce mix un petit peu, il y a possibilité de jouer perma-freeze, on va dire perma-cryo. Vous transformez vos attaques avec Shang-Yoon. Et derrière, vous essayez d'appliquer le freeze en boucle avec un set Blizzard. Ça peut être une facette qui peut être jouée. Là où ce qui me turlupine un petit peu, c'est pourquoi il y a deux dégâts blancs. Peut-être, et ça ce n'est pas réellement visible quand on a les stats de Genshin au nez, mais j'en suis arrivé à la déduction. Il est possible que ces deux épées de vortex de glace soient considérées comme des attaques Claymore. Et en fait, ce qui se passe sous vos yeux, c'est qu'en fait, on a le 5000, ici 5900 qui est les dégâts du E chargé. Plus derrière, on a l'épée qui vient taper et briser la glace, ainsi que de re-geler l'adversaire. Voilà, puisque c'est un blob hydro, donc il re-gel si on lui applique Cryo. Donc du coup, on a l'épée qui fait brise-glace-gel, et la deuxième épée qui a un petit délai, puisqu'elle ne tape pas en même temps. Donc vous avez l'épée puis la deuxième. Donc la deuxième épée fait de nouveau la même chose, brise-glace et de nouveau glace. Donc tout ce qui est effet de brise-glace, c'est un effet d'interaction élémentaire, de transformation élémentaire physique. Alors c'est comme pour électrocution, c'est comme pour surcharge, c'est augmenté avec le niveau de votre personnage, et puis également votre maîtrise élémentaire. Sachant qu'apparemment à la 1.6 avec la sortie de Kazuha, tout ça, on devrait avoir un boost sur la stat maîtrise élémentaire, qui limite verrait à amplifier les dégâts x2 de tout ce qui est interaction électrocution, surcharge, brise-glace, etc. Donc vous pouvez trouver la stat, vous allez dans vos paramètres, vous regardez dans maîtrise élémentaire et vous avez bien brise-glace. Si vous ne connaissiez pas, et bien c'est cet effet d'interaction physique qui est complètement ignoré par une partie de la communauté. Mais comme c'est du dégât physique, et bien c'est plutôt cool, parce que ça fait du dégât fixe en plus et c'est assez sympathique. Et notamment, je suis assez surpris que ça se passe comme ça avec le E, parce que je ne vois aucune raison de... Voilà, on voit le brise-glace, boum boum, brise-glace, cet effet là avec le truc qui est pas en glaçon, brise-glace, brise-glace, donc on a un double effet brise-glace. Ce qui peut être intéressant... Finalement... Finalement, je ne pense pas que ça applique brise-glace, cryo, brise-glace, cryo, ça doit être cryo, brise-glace, cryo, brise-glace, puisqu'à la fin il n'est pas gelé. Donc là, on a le gel, on a une autre application, cryo, en fait, Aoe, le 2300, qui va lui-même, donc le 2300, boum, va faire pop le 1342, et derrière, le 3481 va faire pop le 2588. Et au final, la glace a été brisée, donc il n'a plus de glace à la fin. Ça semble plutôt fonctionner comme ça, et c'est intéressant. En tout cas, dans tous les cas, je vais pull le personnage, j'aime beaucoup son visuel, je vous le disais, j'aime beaucoup le côté ballerine. Et là, on a l'ultime, donc l'ultime lame de fond, donc on voit que ça inflige des dégâts cryo, encore une fois. Et à la fin, énormément de dégâts, si Eula meurt, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si Eula meurt, mais si vous changez de personnage, ou si vous accumulez de la puissance. Donc là, ils ne l'ont pas montré, mais ça fait des très gros chiffres. Ok ? Donc, Eula abasse son épée avec Führer, infligeant des dégâts cryo aux ennemis proches, et créant une épée de lumière qui la suit pendant 7 secondes max. Donc l'épée de lumière, c'est celle qui est formée ici, elle ressemble étrangement aux épées de glace. Et bon, même visuellement, ça ressemble à une épée de glace. Donc là, vous voyez, non critique déjà du 1000 plus 6000, par rapport au personnage, qui est pas mal du tout. Tant qu'elle est active, l'épée de lumière augmente la résistance à l'interruption de là. Pourquoi ? Parce que, vous allez comprendre quand je vais le lire. Et les attaques normales, la compétence élémentaire ou le déchaînement élémentaire de là, confèrent de l'énergie à l'épée de lumière lorsqu'ils infligent des dégâts à l'ennemi. Une charge d'énergie peut être accumulée toutes les 0,1 seconde, et lorsque la durée de l'épée de lumière est écoulée, ou que vous changez de personnage, elle tombe et explose violemment, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches. Ces dégâts augmentent en fonction du nombre de charges accumulées. Donc, à la fin, tout simplement, ça peut être assez extraordinaire, c'est que vous allez augmenter de 30% les dégâts, vous allez rajouter un modificateur de 30%, ce qu'on avait vu sur... Non, je dis des bêtises, de 100%, carrément 100%. Vous allez rajouter un modificateur de 100%, ce qu'on avait vu sur Genshinone quand j'ai fait l'analyse, et je vous invite à la voir plus en détail. Donc, à chaque attaque normale que vous faites, à chaque compétence élémentaire que vous faites, vous appliquez des stacks. Alors ici, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que si vous faites un coup d'épée comme ça en cleave, et que ça touche deux adversaires, est-ce que ça vous donne deux stacks d'un coup, ou est-ce que c'est un stack par animation ? Voilà. Si vous avez 4 ennemis, ça serait énorme. En fait, vous les paquez, genre avec Venti, une fois qu'ils sont tous au sol, vous mettez un coup d'épée, c'est direct 5-6 stacks d'un coup. Ça peut aller très très vite. Et vous pouvez avoir 30 stacks maximum. Ouais, ça pique. T'imagines, tu rajoutes un 100% x 30, donc tu vas rajouter un 3000% maximum, ce qui risque d'être difficilement atteignable en free-to-play, puisqu'il y a des constellations qui vont aider à améliorer la possibilité d'atteindre ce stack max. mais même déjà 10 stacks, ça rajoute déjà 1000% sur cette ultime, parce que là, ils ne le font pas. Vraiment, il fait son attaque, donc il inflige des dégâts cryo, et après il inflige les dégâts de... Encore une fois ici, les dégâts, donc le 6000, c'est l'explosion de l'ultime, et le 1067, c'est brise-glace qui fait péter l'effet encore une fois, pouf, en cube comme ça, c'est l'heure de la pericube. Donc... Ouais, l'effet brise-glace, c'est pas sous-estimé, si votre ELA est niveau 90, l'effet sera amplifié. Alors, moi je compte poule le personnage, mais bizarrement, même si je vais bien la stuff, je vais essayer de lui faire palier par palier. Genre voir ce que ça donne une ELA niveau 10, niveau 20, 30, 40, 50, parce que, en ce moment, j'ai cette sensation que quand tu poules un nouveau perso sur Genshin Impact, tu as à peu près tout ce qu'il faut pour le mettre niveau 90 instantané, et qu'on perd un petit peu cette notion de waouh, j'ai vu l'évolution de mon personnage petit à petit, je l'ai vu quand il tapait à 500, je l'ai vu quand il tapait à 1 000, je l'ai vu quand il tapait à 2 000, à 5 000, à 10 000, à 20 000, à 100 000, et waouh, t'as eu cette sensation en puissance. Alors que là, bon bah, le personnage sort, paam, niveau 90, boum, je claque du 100 000, et en mode, ouais bah, ça va, le perso il est honnête ou pas. Ah, j'ai pas envie de ça, j'ai plutôt envie d'essayer de redécouvrir, donc si vous me suivez en stream, on va y aller petit à petit, on fera des petites sessions comme ça, globalement, on va aller l'XP, la tester, la re-XP, la retester à nouveau, idem pour les talents, on essaiera de les passer palier par palier. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, sinon un petit pouce rouge, et puis bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501